Grâce au choix des tissus, vous pouvez faire cette petite pochette pour le réveillon, pour aller en soirée. Elle est simple, elle se ferme donc avec le bouton pression et à l'intérieur vous avez simplement une grande poche. Voici le patron, vous avez évidemment la moitié du rabat et la moitié du corps du sac à mettre évidemment tous les deux sur la pliure. Au rabat, découpez un morceau de tissu extérieur, ici j'ai utilisé de la soie et un morceau de doublure, c'est de la doublure satinée. Au dos de la doublure, j'ai repassé un morceau d'entoilage. Pour le corps de la pochette, il vous faut deux morceaux de doublure, au dos de laquelle vous allez coudre de la ouate ou bien repasser du thermocollant. Et ensuite deux morceaux pour le tissu principal, ici j'ai utilisé du velours qui a déjà été façonné. Commençons par placer le bouton pression magnétique, c'est à dire la partie mince, sur l'endroit de la doublure du rabat. Si vous utilisez comme moi un tissu qui est très fin, je vous conseille de découper un morceau de molleton légèrement plus petit et de le coller avec un spray adhésif. Parce que premièrement, cela donnera un petit peu de volume au devant du rabat et deuxièmement, cela va protéger le tissu fin et donc fragile de la partie en fer qui se trouve ici lorsque votre rabat sera cousu. Commençons par coudre le rabat. Vous allez mettre l'endroit de la doublure sur l'endroit du tissu extérieur, comme ceci. Alignez tous les bords, vous allez commencer à coudre ici, vous allez descendre, coudre la courbe et remonter et vous arrêter en haut à droite. Ensuite, vous pouvez cranter ici et là, mais franchement, ce n'est pas trop la peine. Retournez votre rabat sur l'endroit et donnez un petit coup de fer. Faites une ligne de surpiqure tout autour du rabat à un demi-centimètre, longueur de point 3,5. Ensuite, en ce qui concerne le bord supérieur, il faut faufiler à 2 mm du bord pour tenir les deux parties du rabat bien en place. Découpez maintenant les pinces qui sont dans le patron, dans le tissu extérieur, les deux morceaux et évidemment dans les deux morceaux de doublure. Je montre aux débutantes maintenant comment coudre une pince. Donc, vous êtes sur le côté endroit de la doublure, vous allez placer ces deux morceaux, ces deux petites lignes en parallèle, comme ceci. Vous allez mettre cette partie sous le pied de biche, vous allez coudre à un demi-centimètre tout droit. Vous allez pouvoir renforcer en faisant avant-arrière plusieurs fois au début et à la fin. En utilisant le patron, marquez le point signalé ici qui montre l'emplacement de la partie épaisse de la pression magnétique que vous allez donc installer sur un des côtés de la pochette. En suivant exactement la même méthode que tout à l'heure, sans oublier de renforcer le dos. Prenez maintenant le dos de la pochette, plié en deux et marquez le milieu avec une épingle. Ensuite, prenez le rabat, faites la même chose, mettez une épingle pour marquer le milieu. Vous allez placer endroit contre endroit et aligner le bord supérieur correctement. Mettez des pinces ou des épingles pour tenir en place. Il vous faut maintenant faufiler à l'intérieur de la ligne de couture, à peu près à 2 ou 3 mm du bord, pour maintenir le rabat en place. Placez les deux côtés de la pochette endroit contre endroit et faites bien attention de faire coïncider les coutures des pinces. Mettez des épingles tout autour et piquez à partir d'ici tout le tour et vous allez vous arrêter là. J'ai oublié de vous dire que la couture se fait à 5 mm du bord. La couture finie, retournez la pochette sur l'endroit. Coudrons maintenant les deux parties de la doublure, endroit contre endroit. Alignez bien tous les bords, faites coïncider les coutures des pinces, mettez des épingles. La même couture que tout à l'heure, sauf que vous ne devez laisser 15 cm d'ouverture dans la base de la doublure. Placez maintenant la pochette à l'endroit, à l'intérieur de la partie doublure, donc endroit contre endroit. Faites coïncider les bords supérieurs. Mettez des pinces tout autour. Prêtez vraiment attention aux coutures latérales, vous devez vraiment les faire coïncider. Ensuite, faites une piqûre tout autour, à 1,5 cm du bord. La couture finie, retournez la pochette sur l'endroit par l'ouverture. Vous pouvez fermer l'ouverture en faisant une couture à la machine, mais ça va faire un bourrelet. Je vous suggère d'utiliser un point d'échelle. J'ai une vidéo qui vous montre comment faire ce point. Je mettrai le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Poussez la doublure vers l'intérieur. Et voilà. La pochette est maintenant finie.